... Bonjour, je m'appelle Etan. Bonjour, je m'appelle Antoine. Suivez-nous sur les parcours de la saumonite. ... 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 Nous sommes avec Ethan sur les lots de la PPA, la saumonée, côté de Bourdon-sur-Oignon. On se joue d'ouverture de la pêche à la truite. Et Ethan, conditions de pêche relativement compliquées ce matin. Oui, c'est vrai que ce n'est pas trop génial pour la pêche à la truite. Parce que l'eau, elle baisse à cause des sécheresses entre parenthèses. Parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, mais aussi beaucoup de soleil. Du coup, ça a baissé. Et quand on pêche avec un cranc, avec une grande bavette, c'est un peu dur de rester stag. Oui, parce qu'en fait, tu pêches avec un Rapala. Un Rapala avec une grande bavette. Du coup, mon Rapala, c'est pour le fond. Et du coup, quand je pêche dans des eaux assez basses, je me raccroche sur un caillou. C'est ça qui est embêtant. Après, j'aurais pu décider de prendre un Rapala. Oui, parce que je ne t'ai pas vu changer de l'heure. Non, parce que lui, j'utilise tout le temps pour l'ouverture de la truite. Il marche très, très bien. Mais comment ? D'ailleurs, tu as pris quelques poissons, quand même, ce matin, malgré les conditions. Normalement, j'en ai pris cinq. Et Antoine en a pris six. J'ai l'habitude de pêcher au cranc. Tout ce qui est l'ordure, j'ai l'habitude. Je sais bien les manier, parce qu'il y a différentes nages à avoir. Tu peux avoir des nages en lunaire. Tu peux faire des à-coups. Tu as différentes nages sur certains leurres. Et c'est ça que je trouve bien. Tu peux avoir, par exemple, six nages particulières sur un même leurre. Tout à l'heure, en descendant la rivière, tu parlais aussi des pêches d'été. Et apparemment, il y a de belles pêches à serre sur une petite rivière comme celle-là, aussi en été. Oui, les pêches d'été, il y a beaucoup de poissons à faire, surtout les chevennes. Les chevennes, c'est ce qu'on appelle des blancs. Mais nous, on les appelle comme ça. C'est parce que les chevennes, ils ont vraiment faim à l'été. Et on prend un petit verre ou n'importe, en plastique, avec une tête plombée. Et franchement, oui, on peut faire de belles prises. Et c'est surprenant de pas brûlant.